Qu'est-ce que la traductologie est la traductologie ? La traductologie est plurielle au sens où elle est subdivisée en différentes branches comme n'importe quelle autre discipline, c'est plutôt le fait que dans une même branche, théorique ou critique, autour d'un même objet de recherche, parfois même d'un même concept, des traductologies coexistent sans nécessairement se croiser, ni même se connaître. Elles sont cloisonnées. Ces cloisonnements sont à la fois d'ordre institutionnel et d'ordre théorique. Pour commencer, une évidence. Les traductologies qui s'élaborent en différents endroits de la planète ne parlent pas la même langue. Et pourtant, il existe une traductologie mondialisée. Mais cette traductologie mondialisée s'exprime surtout, principalement, en anglais. Et de facto, elle acquiert donc, elle a acquis le statut d'une traductologie hégémonique, au sens où elle apparaît comme un champ disciplinaire, divers, divers par ses objets, mais unifié autour des mêmes courants, des mêmes références. Et pour preuve, comme le rappelait d'ailleurs Daniel Gouadec, si on fait traductologie sur Google, on a plus de 2000 références, mais si on fait translation studies, on en a plus d'un million. Donc, on voit tout de suite la disparité. Qui dit hégémonie dit évidemment marginalisation, car quoi qu'elle fasse pour assurer l'inclusion du plus grand nombre, la traductologie en anglais est entourée de travaux inaperçus, portés par des voix inaudibles. Ou bien ces travaux sont aperçus, mais ils sont ignorés. Parfois même, ils sont écartés volontairement. À ce cloisonnement linguistique, s'ajoutent des cloisonnements internes, à l'intérieur d'une même ère linguistique. Et cela pour des raisons souvent historiques qui ont déterminé la place de la traduction dans les études littéraires, dans la linguistique, la communication, les sciences et technologies de l'information, et parfois même en économie et commerce. Et beaucoup plus rarement dans un département de traductologie, donc un département à part entière. Dire que la traductologie est un champ interdisciplinaire, c'est un truisme. Pourtant, les savoirs ne communiquent pas autant qu'on voudrait bien le croire. Entre d'une part la traductologie et d'autre part d'autres disciplines qui aideraient pourtant à en mieux comprendre certains aspects. Soit ils sont ignorés, soit on les connaît, mais ils sont disqualifiés et tenus pour nul et non avenu. Alors je vais commencer par les cloisonnements linguistiques et je vais en quelque sorte développer ce que Lance Husson a déjà montré ce matin. En montrant... Alors, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire comment j'allais traiter la chose. C'est-à-dire ces cloisonnements, d'abord la concentration éditoriale et l'hypercentralité de l'anglais. La traductologie telle qu'elle est vue par, justement, un des ouvrages qu'on va voir tout de suite. Et j'ai choisi de montrer comment une encyclopédie ou un ouvrage de type encyclopédique qui fait partie de cette traductologie hégémonique parle de la pédagogie de la traduction et de l'interprétation, de qui elle parle, de qui elle ne parle pas. Et j'ai choisi comme deuxième exemple le volet critique des traductions dans ce même ouvrage. Ensuite, je voudrais passer à quelque chose de plus substantiel en montrant comment deux paradigmes critiques, principalement critiques, se côtoient, se développent parallèlement et sans se parler. Et ensuite, pour terminer, j'aborderai la question de la textualité, le statut du texte, de la textualité, de la discursivité, dans la traductologie de façon assez générale. C'est-à-dire que là, je voudrais montrer, justement, un cloisonnement interdisciplinaire. Il n'y a pas d'interdisciplinarité sur ce chapitre-là, ou très peu, c'est rare. Et puis ensuite, poser la question de ce qu'il advient actuellement de l'objet traduction. Donc, on va commencer par là. Voilà. Alors, les publications, ça fait partie des lieux institutionnels de la traductologie. Et si on veut avoir une idée d'ensemble de la traductologie, y compris dans une perspective historique, on a l'embarras du choix en matière d'ouvrages de type encyclopédique. Évidemment, à condition de pouvoir lire l'anglais. Alors, en voilà des exemples. Et vous remarquerez que presque tous ces travaux, j'en ai la liste continue sur la diapo suivante, d'abord, ils ont des titres qui se recoupent, mais surtout, vous allez voir qu'ils sont tous publiés à peu près dans la même décennie. Donc, on a Encyclopedia of Translation Studies, qui a été publié en 1998, mais réédité et développé en 2011. Ensuite, une encyclopédie qui a été faite en Allemagne, et qui, exception, est trilingue, allemand, anglais, français, Handbook of Translation Studies, Handbook of Translation Studies, Handbook of Translation Studies, tout ça, c'est concurrent, j'ai des éditeurs différents. Ensuite, Translation Studies, Bibliography, Companion to Translation Studies, Critical Readings in Translation Studies, The Translation Studies Reader. Donc, on a ici neuf ouvrages, encore une fois parus dans à peu près la même période, à quelques années près, et qui offrent un état des lieux de la traductologie sous différentes formes. On a des encyclopédies classiques, avec des développements par sujet ou par R géographique, arabes, africaines, chinoises, japonaises, des anthologies de textes représentatifs de la traductologie moderne ou de moins contemporaine, des anthologies qui sont organisées par domaine ou par période. Et enfin, on a des bibliographies. Vous avez vu la similarité de certains titres, encyclopédia, handbook, reader, readings, qui semblent donc faire double emploi, mais qui font surtout de la traductologie un produit vendu sous des marques concurrentielles. Quatre éditeurs se partagent le marché mondial de la traductologie. Alors, on a d'abord les presses de l'Université d'Oxford. Ce sont les plus anciennes, puisqu'elles ont été fondées au XVIe siècle, les plus anciennes après celles de Cambridge. Ce sont aussi les plus importantes au Royaume-Uni. Elles sont particulièrement bien implantées à l'étranger, en Chine, qui représente aujourd'hui le plus grand marché de l'édition savante au monde. On a ensuite de Greuter à Berlin. C'était Mouton de Greuter anciennement, parce qu'on forme des conglomérats. Trois siècles d'existence, là encore, qui publie à peu près 1300 livres par an et qui est implantée aux États-Unis et aussi en Chine. John Benjamins à Amsterdam. qui est la plus récente, fondée en 1981, et qui, à l'origine, était spécialisée dans les langues et communications. John Benjamins est particulièrement bien implanté en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Et sa clientèle, ce sont surtout les bibliothèques universitaires, et en particulier celles à travers le monde qui sont capables de s'offrir des livres dont le coût moyen se situe aux alentours de 150 euros. Et puis, il y a le groupe très important par sa puissance, c'est le groupe Taylor & Francis, auquel appartient Ratledge. C'est une des branches du groupe et qui a récemment absorbé aussi les éditions St. Jerome Publishing de Manchester. Alors, ça, c'est vraiment très important puisque c'est une maison d'édition qui publie plus de 5 000 livres par an. Son siège est à Londres, mais cet éditeur a des antennes sur tous les continents. Aux États-Unis, en Australie, à Singapour, en Malaisie, en Chine, au Japon, en Inde et en Afrique du Sud. Inutile de dire que quand vous publiez dans cette maison, on vous voit. D'autant que cette maison d'édition est aussi très active sur Internet. Elle est présente dans toutes les foires du livre, dans les congrès de traductologie, là où on organise des kiosques et des expositions de livres savants, en particulier sur la traductologie. Et ils ont des listes et des bases de données, donc ils diffusent auprès des universités, des universitaires, mais aussi des associations professionnelles, des sociétés savantes, etc. Chose que tous les éditeurs n'ont pas les moyens de faire, évidemment. Donc, pour résumer sur cette question-là, l'essentiel de la traductologie rédigée ou traduite en anglais est diffusé par ces quatre entreprises mondialisées, avec dans un seul cas, un seul cas sur neuf, une version allemande et une version française attenante à la version anglaise. Maintenant, on va regarder dans le détail. Et on va prendre pour exemple, pour premier exemple, le chapitre qui est consacré aux recherches sur la pédagogie de la traduction et de l'interprétation dans le livre Handbook of Translation Studies, publié chez Ratledge. Alors, voilà ce que montre l'analyse des... Ça, je crois que j'ai passé un truc trop vite. Non ? Voilà. Alors, c'est ça, le chapitre 7 de la partie 2 s'appelle Research and Translator and Interpreter... Oh, il manque un D. Interpreter Education. Alors, j'ai fait une petite analyse bibliométrique, j'ai regardé les références, et elles sont considérables. Donc, le nombre des articles, les chapitres de livres, et les monographies ou les collectifs qui sont... Voilà, il y a 127 références dans la bibliographie attenante à ce chapitre-là. Et sur 127 références, il y en a 22, c'est-à-dire 96% qui sont en anglais. Il y a deux références en allemand, enfin, qui renvoient à des travaux allemands, Christiane Nort, et puis Katharina Reiss et Hans Vermeer. En français, Daniel Gilles, et puis Camina Dépim, mais Camina Dépim, en fait, ça renvoie à une liste des formations en traduction publiées dans la revue du Syndicat français des traducteurs. Ce n'est même pas une revue savant. Et puis, une référence, Hurtado-Albir, qui est évidemment une institution, elle toute seule aussi, en Espagne, parce qu'elle a été en grande partie fondatrice de ses recherches sur la pédagogie de la traduction. Mais, vous voyez, c'est vraiment la portion congrue. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que... c'est les revues qui sont citées. Il y a 13 revues de traduction et interprétation parmi toutes les revues qui sont citées, parce qu'il y a aussi des revues de linguistique, par exemple. Et parmi ces revues de traduction et interprétation, 10 sont des revues européennes et 3 seulement non européennes. Une d'Australie, une du Brésil, une du Canada. Les 3 plus citées, c'est de loin The Interpreter and Translator Trainer, ce qui est à peu près normal, parce que c'est une revue spécialisée sur la question, mais enfin, quand même. Alors, il faut savoir aussi qu'un même article peut donner plusieurs références à d'autres articles cités dans la même revue. Donc, c'est le nombre de fois que la revue est citée, bien entendu. Donc, si vous voyez que les chiffres n'ont pas l'air de correspondre, c'est à cause de ça. Donc, on a de loin cette revue, publiée par Wattledge, donc Taylor and Francis, The Translator, publiée désormais aussi par Wattledge, Taylor and Francis, et puis Meta, qui est quand même parmi les 3 plus présentes. Meta, qui est publiée par les presses de l'Université de Montréal. Et pour les autres revues, en général, on a un article par revue citée. Donc, on voit ici que la source principale des citations provient en majorité, en presque totalité, on pourrait dire, des deux revues qui sont publiées comme par hasard par Taylor et Francis. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ces sources éditoriales sont concentrées, mais elles proviennent presque entièrement des mêmes sources européennes et d'une même région d'Europe occidentale. En ce qui concerne la traduction et l'interprétation, on cherchera bien l'apport, déjà, de l'Allemagne. Il y a deux références, ce n'est pas beaucoup. Et celui de la France, alors là, il n'y en a pas du tout. Et pourtant, quand même, la France, l'Allemagne ont été des pionniers, des pionniers en la matière. Eh bien, aucune référence à ce qui se fait en France. Autrement dit, pour que les travaux soient diffusés hors de leur propre sphère linguistique, pour qu'ils soient aperçus, eh bien, il est préférable de les publier en anglais et encore, et encore. Alors, pour ce qui concerne les livres, pour qu'ils soient connus, il faut qu'ils soient publiés par un des grands consortiums éditoriaux, comme Ratledge, dont on a vu qu'il était aussi présent à peu près sur tous les continents et aussi sur les réseaux, sur Internet, etc. Donc, avec un réseau de diffusion d'informations, de publicité majeure. Alors, ça ne suffit pas d'être publié en anglais, ça ne suffit pas d'être publié, d'écrire en anglais, de publier en anglais, parce que, vous prenez le Canada, par exemple, eh bien, si vous avez un livre qui est publié aux presses de l'Université d'Ottawa, de Toronto, etc., en anglais, il faut savoir que l'édition savante au Canada, étant donné le marché très, très étroit, elle est entièrement subventionnée. Et donc, quand l'éditeur a reçu sa subvention, il passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il ne dépensera pas un centime pour assurer la diffusion du livre, et certainement pas la... Donc, vous publiez en anglais, c'est déjà pas très fort, mais en français, alors là, c'est l'enterrement de première classe. Bon, tous ces exemples-là, évidemment, ils n'ont qu'une valeur indicielle, parce qu'il faudrait faire la même recherche un peu partout, mais néanmoins, ça signale que la diffusion des savoirs sur la traduction est subordonnée aussi à une logique économique. Maintenant, on va regarder, dans le même ouvrage, ah, panne de courant. Ah, ben là, c'est pas très grave. Donc, on va regarder maintenant, dans le même ouvrage, la partie qui est consacrée au cadre théorique, c'est l'intitulé, je le traduis en français, au cadre théorique et méthodologique de la recherche. Donc, quelle est la traductologie qui est représentée dans un livre qui propose à son lectorat de faire le point de la question ? Eh bien, on trouve là une section qui est consacrée à la critique des traductions, subdivisée en cinq chapitres, que l'on voit ici, ou plutôt que l'on ne voit pas. Mais c'est pas grave. Et ça commence par la théorie du polysystème. Donc, Évène Zohar, ensuite, il y a un chapitre qui est consacré aux études descriptives, donc Toury, ensuite, traduction et postcolonialisme, avec une section « Politics and Ethics », politique et éthique, traduction et féminisme, et ensuite, pour finir, les approches sociologiques de la traduction. Donc, ce chapitre fait débuter la réflexion théorique et critique dans les années 70, avec la théorie du polysystème d'Évène Zohar, qui est sémioticien, comparatiste, et dont la théorie du polysystème est d'abord une théorie des échanges littéraires et des échanges culturels. Guy Dantoury a repris le principe de cette théorie, mais il l'a appliqué à la traduction proprement dite. Et donc, ce point de départ de la traductologie, tel qu'elle nous est présentée ici, coïncide aussi avec l'acte de naissance officiel de la traductologie comme discipline à part entière, baptisé Translation Studies par James Holmes en 1972, dans le milieu de la littérature comparée. Ce point de départ coïncide aussi avec, et ça c'est important, avec le passage d'une approche prescriptive à une approche descriptive, comme ça s'était passé en linguistique bien avant. Donc, une approche descriptive des traductions, de la critique des traductions, et qui suspend d'ailleurs, ça c'est intéressant, tous les jugements de valeurs caractéristiques du modèle antérieur. Alors, les chapitres suivants, donc on a Even Zohar, le théorie du polysystème, ensuite on a Tourie, le modèle descriptif, ensuite, les études de traduction, on passe au tournant culturel, postcolonialisme et féminisme, puis au tournant sociologique de la traduction où on se trouve à peu près maintenant. Et encore une fois, un seul paradigme critique est représenté. Le paradigme qu'on pourrait appeler jusqu'à cette période-là systémique fonctionnaliste, mais que j'ai choisi d'appeler socio-culturel. Le paradigme dont on a parlé ce matin, herménotique, poétique, c'est comme s'il n'existait pas. Même les représentants européens du courant sociologique et qui sont aussi connus internationalement que Gisèle Sapiro ou Pascal Casanova, il n'y a aucune mention, aucune référence. Ce que je voudrais regarder maintenant avant de venir à ça, c'est la manière dont est traitée justement cette partie sur politique et éthique de la traduction. Ces questions, puisque ça fait partie du chapitre sur le postcolonialisme, évidemment, inutile de dire que ça n'est traité que dans le cadre du postcolonialisme. On ne trouve donc aucune référence à des gens qui ont quand même parlé de l'éthique de la traduction un peu plus tôt, comme Henri Méchonique, Antoine Berman. Et curieusement, on ne parle pas non plus de Laurence Vénouti, qui est pourtant un traductologue américain à qui l'on doit la notion d'éthique de la différence, qui est d'ailleurs le sous-titre d'un de ses livres. L'éthique de la traduction selon le modèle qui est présenté dans cet ouvrage, c'est une éthique sociale, ou plus exactement, une éthique des effets sociaux de la textualisation, en ce sens que traduire engage une représentation de l'autre, incarnée dans le colonisé, les minorités ethniques, raciales, sociosexuelles, etc. Tandis que l'éthique, selon Méchonique et Berman, et beaucoup d'autres, qui appartiennent au même paradigme que j'ai appelé herméneutique-poétique, est une éthique scripturaire qui engage la représentation du texte original. Non pas simplement un texte, d'ailleurs, mais une œuvre, une œuvre individuée, au sens de Schleiermacher, si on remonte un petit peu plus haut. Parce que la tâche du traducteur, selon cette éthique, l'œuvre de la traduction, et je cite Bermal, ça consiste à révéler à la culture réceptrice l'œuvre étrangère dans son être propre. Bon, alors on voit que ce sont deux éthiques qui tournent autour des représentations, mais pas des représentations de la même chose. Quant à Venuti, comme c'est étrange, quand même, qu'il ne soit pas là. Alors, Lance Husson a rappelé qu'on lui devait les termes de « domesticating and foreignizing » qui viennent tout droit de Schleiermacher, sauf que, chez Venuti, l'éthique de la différence s'incarne dans ce qu'il appelle les stratégies de minorisation, donc ça ne veut pas tout à fait dire ce que ça veut dire chez Schleiermacher, les stratégies de minorisation qui consistent à traduire des œuvres de littérature dites mineures au sens de Deleuze et Guattari et selon des stratégies de reformulation, d'écriture, qui visent à déstabiliser l'hégémonie de la langue américaine. C'est donc encore une éthique de l'écriture, même si les modalités sont différentes et même à l'opposé par certains côtés de ce que Romandique, Méchonique et Berman. On voit donc bien qu'il y a un alignement et tout ce qui ne rentre pas là-dedans est écarté. Donc voilà l'exemple d'un cloisonnement entre deux paradigmes autour d'un même concept, celui de l'éthique, et un seul est représenté à l'exclusion de l'autre, ce qui revient à une forme de censure institutionnelle, même si elle n'est pas voulue comme telle, mais ça pose quand même la question des rapports entre savoir et pouvoir. Pour différentes raisons, la traductologie, on vient de voir quelques exemples, donne souvent l'impression de se développer en silos. Ici, la traduction littéraire avec ses compartiments par langue, donc il y a les anglicistes qui font de la traductologie, les slavistes, les hispanistes, etc., et ils ne se parlent pas forcément. Ailleurs, tout ce qui ne relève pas de la littérature, comme si les procédés discursifs étaient incommensurables les uns aux autres dans les deux univers. Et c'est justement cet aspect que je voudrais approfondir. Et pour les besoins de la comparaison, je vais reprendre l'exemple des deux paradigmes que je viens d'évoquer, deux paradigmes critiques, le paradigme herménotique-poétique et le paradigme que j'ai choisi d'appeler socio-culturel. Alors on va commencer par le premier et comme on dit, on n'apporte pas son charbon à Newcastle et son samovar à tout là. Et donc je parle de la traductologie française d'un point de vue d'observatrice externe. Vous pouvez donc être en parfait désaccord avec ce que je dis. En tout cas, j'ai pris pour exemple la traductologie française qui se présente comme une traductologie processuelle et expérientielle. Pardonnez-moi, c'est vilain mot. Parce qu'ils ont en vue une praxeologie, là je reprends le terme évidemment de Jean-René l'Admiral. Elle est processuelle au sens où elle est axée sur le faire traductif. Aussi bien prospectivement sur son versant didactique que, ou d'ailleurs pratique, que rétroactivement sur son versant critique. Alors, il n'y a qu'à regarder le titre de certains livres jalons de la traductologie française depuis, par exemple, pour la poétique 2, épistémologie de l'écriture poétique de la traduction, de Méchonique, 73, jusqu'à, pour une critique des traductions de Berman, une critique productive, qui doit donc faire retour à la pratique, publiée en 95 et en passant par traduire, traduire, théorème pour la traduction de Jean-René l'Admiral, 79. On trouve cette même approche praxeologique dans Palempsest, qui était jusqu'à peu, si je ne m'abuse, à peu près la seule revue qui publiait régulièrement, la seule revue de traductologie en France. Jusqu'à... Jusqu'à il y a 15 ans. Jusqu'à il y a 15 ans. Bon. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais, bon, encore, c'est... Non, mais je veux que le septet, etc. Oui, oui. Mais, pardon. Alors, quand on regarde les titres de Palempsest, la moitié des titres, ça commence par traduire. Ce sont les intitulés des numéros thématiques. Traduire, la figure de style. Traduire, le genre grammatical. Traduire, l'adjectif composé. Traduire, la cohérence discursive. Etc. Etc. Donc, le registre est clairement celui de la pratique. Ce paradigme, il est aussi fondé sur l'expérience. Alors, là aussi, on a des titres emblématiques, récents. L'expérience de traduire, dirigée par Mohamed Jadir et Jean-René L'Admiral, puis parue en 2015. Donc, c'est bien une traductologie qui procède, et je reprends le titre, d'ailleurs, de l'article de Jean-René L'Admiral dans cet ouvrage, de l'expérience à la réflexion. L'expérience de traduire est celle de traducteur individuel, tel que l'exprime encore Jean-Yves Masson, et je cite, « Il est impossible de parler de traduction de façon pertinente sans avoir traduit soi-même. Autrement dit, le savoir traductif est fondé sur l'expérience du traducteur. » Cette traductologie est ancrée, entre autres, parce qu'il y a aussi l'ancrage linguistique, mais est ancrée dans une tradition philosophique. La présence, là, des philosophes est très massive. Et donc, une tradition qui remonte à l'époque moderne au romantisme allemand, relayée par Walter Benjamin, la tâche du traducteur, en 1923. Alors, au passage, on remarque que de nombreux traductologues français, l'Admiral, Méchonique, Berman, mais aussi Marc Delonais, Christian Berner et d'autres, Philippe Forget, il faudra ajouter Michel Deguy, Derrida, bien que Derrida, le Derrida des Tours de Babel, de l'oreille de l'autre, de la traduction relevante, évidemment, et encore que Derrida, évidemment, et d'autres représentants de la French Theory, qui était plus connue aux États-Unis à un moment donné, a surtout influencé la traductologie et les études culturelles américaines, plus que la traductologie française. La littérature est tendanciellement le lieu institutionnel, historique, de cette traductologie. Elle a pour objet la traduction des œuvres littéraires ou apparentées à la littérature, c'est-à-dire des œuvres de savoir, philosophie, psychanalyse, mais toujours des œuvres individuées, au sens, encore une fois, de Schleiermacher, des œuvres de création et souvent, la plupart du temps, des œuvres canoniques. La fonction ou la visée de la traduction de ces œuvres est posée, en quelque sorte, comme un a priori, comme quelque chose qui va de soi, à savoir que la traduction, et là, je reprends une idée de Berman, elle doit être conforme à ce qu'il appelle la vérité du texte original. Cette traduction, là, si on le voit, par exemple, aussi bien chez Berman que chez Méchonique, la traduction d'une œuvre suit une sorte d'axe du progrès qui part de la traduction-introduction, ça, c'est un concept de Méchonique, qui est nécessairement défaillante pour atteindre, peut-être, au statut de grande traduction. Donc là, on a un lieu commun qui recoupe un certain nombre d'écrits. C'est une, une traductologie axiologique. Les notions centrales sont celles d'erreur, de faute, de défaillance, d'écart, réunis sous la catégorie de la défectivité à laquelle correspond inversement l'exemplarité accomplie dans les grandes traductions, celles qui parviennent à restituer le corps verbal du texte étranger, selon Derrida. Alors, ce discours critique se répercute dans les titres des ouvrages sur la traduction. Par exemple, un ouvrage récent, 2013, dont le titre est « Traduire, deux points, transmettre ou trahir ? » « Reflexion sur la traduction en sciences humaines » ou encore « La traduction de qualité ou l'essence du texte préservé » publié dans la revue Traductologie « Le rocher de Calliope » de l'université de Lille III. Ou bien encore un livre comme « Il faut bien traduire, marche et démarche de la traduction » de Philippe Forget, ça remonte un peu plus à 1994, avec un titre polysémique « Il faut bien traduire, mais il faut bien traduire. » Donc, en conséquence de quoi, et quelle que soit la forme par laquelle s'exprime cette idée de l'éthique en quelque sorte de la traduction, ce jugement qui est porté sur la traduction est transféré sur le traducteur. L'éthique de la traduction se confond avec l'éthique du traducteur. Alors, le deuxième, l'autre paradigme que j'ai appelé socio-culturel, il a des ancrages multiples historiquement. C'est la linguistique et la poétique issus du formalisme russe et plus exactement de Tignanoff qui formule une approche dynamique évolutive de la littérature. Et cela, conjugué avec la sémiotique de l'école de Tartou, en particulier, donc Yuri Lothman, Boris Souspensky, etc., qui explorent déjà au début du XXe siècle les conditions de fonctionnement du texte dans son contexte culturel. C'est un petit peu ce que Méchonique évoque quand il parle du possible historique, du possible d'une époque. Donc, la traduction, on veut, mais on ne peut pas tout. C'est aussi autre ancrage, évidemment, très majeur, c'est celui de la littérature comparée qui existe aussi en France. Ce n'est pas exclusif. Mais c'est une littérature comparée qui, elle, est héritière de la poétique et de la sémiotique russe. La littérature comparée étudiait du point de vue des échanges entre systèmes littéraires et culturels, eux-mêmes pensés par Éven Zohar dans sa théorie du polysystème à partir du principe cybernétique de l'autorégulation des systèmes. Autrement dit, la littérature ou les sous-champs de la littérature littéraire sont des systèmes dynamiques et autorégulés, c'est-à-dire la sélection des textes et la façon de traduire n'est pas du fait seul du traducteur. Voilà. Donc, il y a des choses qui contraignent la traduction à être d'une certaine manière, même s'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ces systèmes. Donc, voilà, cette littérature comparée est d'ailleurs ce principe de l'autorégulation des systèmes qu'on retrouve dans la sociologie des communications de Luhmann et en particulier ce concept d'autopoiesis du système qui est un principe de la sociologie des communications et que Luhmann emprunte à la biologie cognitive des biologistes chiniens Varela et Maturana. Ça, c'est le premier temps de ce paradigme, le temps européen de ce paradigme socio-culturel auquel se rattachent à partir des années 70 les travaux de l'école de ce qu'on appelait l'école de Tel Aviv Louvain, c'est-à-dire les études descriptives de la traduction selon le livre séminal de Guidon-Toury dont on attend toujours, il a quand même écrit la première fois son premier livre c'était en 1980 et le deuxième a été publié plus développé en 1995 on est en 2017 et on attend toujours une traduction française ce qui est un indice typique du cloisonnement qui sépare justement ces deux paradigmes. Le deuxième temps de ce paradigme ça c'est les caractéristiques de son deuxième temps il est américain son horizon est très différent c'est celui des indépendances et de la réflexion post-colonialiste autrement dit ce paradigme qui est né on l'a vu où va évoluer sous l'influence de ce qu'on a appelé la crise des représentations dans les humanités c'est-à-dire la remise en cause des pratiques de l'anthropologie d'abord donc des représentations qui auraient favorisé en quelque sorte la colonisation donc une critique des représentations donc d'abord dans l'anthropologie c'est eux qui lancent le bal puis l'histoire la littérature et avec un certain décalage comme d'habitude de la traduction la traduction comme également support des représentations d'altérités diverses représentations qui contribuent potentiellement à l'infériorisation ou à la marginalisation de ces altérités le colonisé les minorités ethniques raciales sociosexuelles etc ce moment critique auto-réflexif est appelé par Suzanne Bassnett et André Lefebvre deux comparatistes et Lefebvre membre du groupe de Tel Aviv Louvain qui avait émigré aux Etats-Unis qui enseignaient à l'université d'Austin au Texas c'est ce qu'ils ont appelé le tournant culturel de la traductologie pour signaler la prise en compte du contexte du contexte non plus littéraire comme chez Even Zohar ou Tourie mais du contexte socio-historique dans la critique des traductions c'est-à-dire une critique qui tient aussi compte des effets sociaux de la traduction et dont la visée là aussi est bien évidemment praxeologique comme le démontrent par exemple des traductions féministes qui s'inscrivent dans ce courant mais on parle de tournant est-ce que c'est vraiment un tournant de la traductologie alors oui et non parce qu'en réalité le contexte est une donnée inhérente à ce paradigme depuis le tout début et c'est d'ailleurs ce qui le distingue du paradigme concurrent dont j'ai parlé auparavant c'est précisément qu'une traduction selon ce paradigme n'a jamais été jugée étudiée séparément hors de tout contexte c'est-à-dire par rapport seulement au texte source c'est-à-dire aussi hors du champ esthétique ou du système social où elle apparaît cela dit on a bien changé de continent et on a aussi changé d'optique disciplinaire le tournant culturel de la traductologie advient pas n'importe où il advient dans l'Amérique des mouvements pour les droits civiques et aussi dans l'Amérique qui était engagée dans la guerre au Vietnam donc il y a tout un mouvement activiste donc là il y a derrière ça on voit bien se profiler en quoi consiste l'éthique de la traduction dans ce contexte-là mais si l'on perçoit l'introduction du facteur contextuel comme un tournant culturel c'est quand même moyennant une amnésie historique d'abord quant à l'ancrage sémiotique et spécifiquement l'ancrage sémiotique russe sémiotique culturel à la base de la théorie du polysystème d'Evenzoar d'une part et ensuite dans l'ancrage culturel des premiers travaux traductologiques américains comme le rappelait d'ailleurs Jean-René l'Admiral tout à l'heure ce Naïda Naïda sémanticien d'abord dont le modèle de traduction dès les années 50 est informé par ses recherches sur les langues amérindiennes et comporte non seulement un volet linguistique emprunté à la syntaxe générative pour l'analyse du sens mais aussi un volet fonctionnaliste culturel c'est à dire à travers le modèle ethno-linguistique de la traduction ou ethno-culturel de la traduction et cela pour la réécriture du texte original cela dit ce qui change à la fin des années 80 c'est que la critique emprunte ces outils conceptuels à l'anthropologie aux études culturelles américaines donc il y a un moment européen et un moment américain de ce paradigme alors ensuite la sociologie prend le relais comme discipline pilote des réflexions sur la traduction et alors là les objets d'études vont s'étendre à la question des agents qui interviennent dans la sélection la production la promotion la diffusion d'un livre en traduction bousculant l'idée que le traducteur est seul et unique responsable de ses choix ça s'étend également à la question des circuits internationaux des réseaux de traduction où l'on interroge le rôle de la traduction dans la circulation des idées dans la transmission des savoirs par exemple le rôle de la traduction dans la modernisation de la Russie sous Pierre Legrand et Catherine II le rôle de la traduction dans les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine au 19e siècle d'ailleurs notre collègue Georges Bastin est ici c'est lui qui a lancé ce projet ISTAL dans la constitution du champ philosophique mexicain à partir des années 40 Nayeli Castro qui est là qui a fait ce travail publié au Mexique dont probablement on n'a pas encore entendu parler ici il va falloir en faire une recension comment la traduction d'articles de la presse étrangère est utilisée dans les médias de certains pays du Moyen-Orient pour contourner les lois répressives sur la presse on pourrait donner beaucoup d'autres exemples le rôle de la traduction dans l'historiographie etc. on étudie également les politiques et les appareils de traduction établis par l'État dans certains pays comme la Turquie l'Iran la Chine pour des fins diverses comme la construction ou la projection d'une identité nationale à usage interne ou à usage externe on étudie particulièrement l'évolution des pratiques de traduction dans le contexte de la mondialisation comme la traduction collaborative et notamment activiste qui est liée à l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux donc là Raoul Colon c'est son projet qu'il va expliquer demain son travail alors on voit que malgré ce qui les sépare les deux paradigmes critiques que j'ai décrits succinctement semblent se rejoindre sur le plan de l'éthique donc j'y reviens brièvement on a vu en quoi il diffère donc on voit que la ressemblance elle est toute relative on a un concept commun mais une divergence profonde et j'ajouterai que dans le premier paradigme donc herménotique poétique la responsabilité de la traduction incombe entièrement au traducteur pour Berman par exemple le traducteur est je cite pleinement libre de ses choix donc d'emblée sont de facto écartées comme non pertinentes les recherches qui mettent au jour la pluralité des agents qui dans la chaîne des décisions éditoriales par exemple participent à la production du texte final et de façon explicite sont rejetés les travaux sur les conditions de la traduction qui sont liées au contexte socio-historique en particulier littéraire notamment les travaux qui montrent qu'un champ ou un sous-champ littéraire et peut-être agonique au sens de Bourdieu mais d'abord c'est un contexte discursif complexe dynamique hétérogène et surtout un contexte de communication au sens de Luhmann et en particulier de communication sur l'esthétique et l'exemple type de cette position de refus parmi d'autres glanés parce que j'en ai trouvé beaucoup beaucoup au fil des lectures c'est celui de Berman qui récuse par exemple les études socio-culturelles comme celles que je viens d'évoquer qui dit-il et je cite réduisent le traducteur au rôle d'un relais entièrement déterminé socio-idéologiquement et qui en outre ramène le réel à des enchaînements de lois et de systèmes donc abstrait n'ayant rien à voir avec ce qui se passe vraiment dans la traduction donc on voit ici une disqualification du deuxième paradigme donc des approches systémiques fonctionnalistes socio-culturelles et qui reposent il faut bien le dire sur un sophisme de la caricature l'image du traducteur passif simple relais déterminé plutôt entièrement déterminé socialement et idéologiquement à qui Berman oppose le traducteur qui serait au sens psychanalytique du terme un sujet plein c'est-à-dire pleinement conscient toujours et libre de ses choix un sujet d'exception alors en même temps Berman prend soin de situer le traducteur dans un horizon traductif qu'il définit comme un ensemble de paramètres langagiers littéraires culturels historiques qui déterminent il a mis entre guillemets qui déterminent le sentir l'agir le penser d'un traducteur toute chose autrement dit dont s'occupe justement la critique des traductions informées par les outils conceptuels et méthodologiques de l'histoire des études culturelles et de la sociologie des communications ou des systèmes sociaux donc conclusion on a deux paradigmes séparés alors qu'ils sont complémentaires c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu que l'un exclut autre ils sont ils regardent des objets différents mais ça permet enfin je reviendrai tout à l'heure à l'interfécondation et en l'occurrence les avancées du second conduisent à questionner certains axiomes du premier ce qui explique peut-être justement la mise à bonne distance de l'un par l'autre on peut par exemple poser les questions suivantes au terme d'un certain nombre d'études qui ont été faites dans ce paradigme numéro 2 et depuis très longtemps quelle est la validité quelle est la portée générale praxeologique et critique de l'expérience du traducteur individuel confronté et un ensemble particulier et relativement limité de textes dans un contexte lui-même particulier on peut se poser la question le savoir sur la traduction tirée de l'expérience est-ce qu'il n'est pas nécessairement limité par le champ de vision du traducteur d'où l'importance justement des études historiques et des études des traductions passées dans des contextes passés avec évidemment le regard de l'historien autre question quelle est la validité de la définition même de la traduction déduite de cette seule expérience individuelle et donc subjective même si on collectionne les expériences individuelles alors pour conclure pour conclure là je viens de parler de l'interfécondation possible des deux paradigmes parlant surtout des conséquences de l'un sur l'autre mais il faudrait voir aussi l'effet inverse et j'y viens c'est-à-dire quel est le statut du texte ça c'est une chose qui me quel est le statut du texte et là je voudrais sortir de ces deux paradigmes et parler du statut de la textualité statut du texte quel qu'en soit par ailleurs aujourd'hui le support et la forme dans les appareils analytiques de la pédagogie ou de la critique des traductions et une autre question c'est qu'on assiste à un élargissement du concept de traduction et ça pose la question fondamentale de l'objet de la traductologie alors pour commencer si j'aborde le statut de la textualité dans les appareils analytiques proposés par la pédagogie ou la critique des traductions c'est parce que la question signale un autre type de cloisonnement un autre cloisonnement notamment entre la traductologie et ce qu'on pourrait appeler la sémantique textuelle ou la sémiotique du discours l'analyse du discours enfin il y a pas mal d'étiquettes et justement je voudrais je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça bien évidemment dans les conclusions d'un colloque sur le thème traductologie traduction et linguistique Claude de Manuelli met le doigt sur le problème par l'observation suivante elle dit peut-être la traductologie et la critique des traductions gagneraient-elles tant en crédibilité qu'en puissance d'argumentation à considérer l'oeuvre traduite comme un tout organique dont les choix tendent à l'homogénéité de ses constituants plutôt qu'à privilégier l'étude des corps morcelés dénoncés plus ou moins isolés plus ou moins tronqués la textualité le texte comme tout organique et il y a des exceptions mais il est en général et tendanciellement le grand absent de la traductologie dans le paradigme socioculturel il a tendanciellement disparu au profit nous l'avons vu d'une sociographie de la traduction fixée sur les agents les réseaux les traductions comme produits leurs objectifs leurs effets on ne parle plus du texte à l'autre extrémité le texte est souvent traité en pièces détachées et sous forme de problèmes à résoudre traduire le genre grammatical traduire les niveaux de langue traduire la métaphore traduire les colocations etc. traduire l'implicite typiquement les titres d'articles de communication de revues d'actes de colloque donc on a une traductologie parcellaire qui est caractéristique pas seulement dans la traductologie française je parle de la traductologie en général par exemple le livre de Christiane Nort si je me souviens bien ça s'appelle Text Analysis for Translation dans sa version anglaise qui réduit l'organicité du texte aux articulateurs comme marqueurs de cohérence et par ailleurs à ce qu'elle appelle reprenant le terme de Grémas isotopie mais c'est une simple chaîne lexico-sémantique donc l'isotopie c'est un peu plus voilà je vais prendre encore un autre exemple le livre de Mona Baker Translation and Conflict et le sous-titre A Narrative Account c'est-à-dire voilà je vais vous présenter une application de la théorie narrative pour étudier évaluer ou critiquer des traductions sauf que la théorie narrative en question c'est celle qui découle de la linguistique pragmatique et l'auteur prévient d'emblée le lecteur qu'elle met de côté ce qu'elle appelle les approches linguistiques elle veut dire par là évidemment tout ce qu'on a fait en sémiotique du discours sémantique du texte etc c'est-à-dire en fait la sémiotique narrative entre autres européenne alors le problème c'est que dans ce livre les procédés narratifs puisqu'il s'agit de narrativité sont réduits à la question du framing c'est-à-dire du cadrage ce qui est une modalité de la focalisation donc là on a encore une approche parcellaire dans un ouvrage qui est praxeologique on retrouve exactement cette même chose dans les ouvrages didactiques où la notion de discours s'arrête souvent au discours comme énonciation mais où on cherche vainement les traces de l'organicité narrative ou même argumentative qui est pourtant si importante dans des textes notamment des textes scientifiques pour ne citer que cela et souvent dans les revues ou les ouvrages qui sont consacrés à la traduction des œuvres de savoir on a même sur la rhétorique par exemple on va s'arrêter soit au concept la traduction qui est un vrai problème de traduction ou sur la rhétorique par exemple on va parler des figures de style c'est-à-dire on va en rester à ce que Jeunette appelait une rhétorique restreinte et on va passer sous silence tout ce qui concerne la structure de l'argumentation voilà bon bref c'est-à-dire on fait de la traductologie on s'intéresse aux textes on traduit des textes et pour autant c'est comme si la sémiotique du discours n'avait jamais existé et quand on reconnaît l'existence de la sémiotique du discours quelquefois c'est pour mieux la rejeter c'est ce que fait encore Berman ne croyez pas que je n'ai pas une grande admiration pour ce qui écrit Berman on a eu beaucoup d'échanges ce que fait Berman pour qui le texte comporte comme il dit des zones de sens qui s'imposent d'évidence ce qui fait écho aussi à la notion de notre ami Jean-René L'Admiral il parle lui de ressenti langagie parlant de l'esthétique de la traduction autrement dit on revendique explicitement une approche subjective du texte contre ce que Jean-René appelle encore un objectivisme positiviste alors cette position est d'ailleurs cohérente bien sûr avec le paradigme herménotique de la traductologie si l'on admet que cette subjectivité elle est rationnelle au sens d'une démarche herménotique telle qu'elle a été décrite et analysée par évidemment beaucoup de spécialistes de l'herménotique ou spécialistes théoriciens de la lecture etc. donc une interprétation qui est fondée sur ce que Gadamer pour ne citer que lui appelle notamment un dialogue avec le texte original ou encore selon une méthode que décrit d'ailleurs de façon très intéressante Starobinsky dans son introduction aux études sur le style de Léo Spitzer pourtant le rejet de la sémiotique discursive n'est pas rejeté par tout le monde dans le domaine de l'herménotique par exemple Paul Ricoeur la recommande comme outil d'analyse pour justement objectiver le sens autant qu'on puisse l'objectiver mais il reste qu'à quelques exceptions près la traductologie aussi bien didactique que critique tient là encore en général il y a des exceptions tient à l'écart une discipline la sémiotique discursive la sémantique du discours ce qui en France par exemple tient sans doute parce qu'il y a des raisons alors là c'est institutionnel qui tient peut-être à la forte présence alors là de l'herménotique chez les théoriciens de la traduction d'une part mais il y a aussi des raisons culturelles des raisons institutionnelles par exemple la place de la traduction dans la formation des étudiants de langue et littérature étrangère au sein de l'université française et non seulement dans les programmes d'études mais aussi dans les concours comme celui de l'agrégation ou quand on va lire le descriptif et bien on voit que l'épreuve de traduction est double et elle est encore décrite en termes scolaires de version et de thème autrement dit c'est une traduction pédagogiquement défractée diffractée en une série de problèmes c'est pour ça qu'on retrouve évidemment l'approche de ces problèmes dans les ouvrages et dans les revues alors pour conclure tout à fait je pose maintenant la question de l'identité de la traduction c'est-à-dire de l'objet même de la traductologie parce que poser la question de l'identité de la traduction c'est nécessairement poser celle de son élargissement et je reprends ici un terme de Maria Timoschko dans son livre Enlarging Translation Empowering Translators soyons clairs cet élargissement de la notion de traduction est justifié par l'évolution des pratiques de traduction évolution induite par l'évolution même des technologies et des réseaux de l'information et de la communication mais aussi par de nouveaux besoins qui sont liés à la mondialisation et à toutes sortes de problèmes comme les déplacements de population la téléphonie mobile donc les supports même le terrorisme international etc. tout d'un coup il y a des choses qui bougent dans les pratiques de traduction les besoins ne sont pas les mêmes par ailleurs on doit à cet élargissement à tout autre chose à ce qu'on appelle l'internationalisation de la traductologie c'est-à-dire à l'étude qui est très forte aussi dans le paradigme socio-culturel à l'étude des pratiques de traduction qui sortent de la sphère occidentale alors l'idée de la traduction par exemple qui sous-tend le paradigme herménotique poétique est liée à la conception occidentale de la création artistique de l'originalité de l'oeuvre à une conception occidentale de l'auteur du sujet mais cette conception n'est pas universelle elle est même très différente d'une culture à l'autre où déjà la notion du sujet est inscrite différemment dans la langue et par exemple les pratiques de traduction collaborative et même la co-écriture est un fait prégnant dans les cultures asiatiques et dans la longue tradition des traductions par exemple en Chine alors ça on le voit à travers les histoires de la traduction qui ont été faites en Chine par des collègues par exemple d'Oxford ou bien les pratiques actuelles de la traduction littéraire par exemple en Inde j'ai un collègue qui a participé à des traductions en Orissa et me disait oh un roman traduit en Inde alors c'est pas non plus la règle peut se retrouver considérablement augmenté dans sa version traduite il avait 200 pages il en aura 300 ou 400 c'est un peu comme les films de George Lucas auquel les fans inventent des voilà comment ça se passait avant et il invente des séquelles et des préquelles comme on dit vilainement en français avec un anglicisme alors souvent nous avons donc de la traduction une idée restreinte qui tient à la nature des traductions celle que nous effectuons celle que nous analysons alors ça c'est une chose c'est un élargissement dont il faut tenir compte seulement on voit un autre élargissement tout d'un coup on voit que cette notion s'élargit à des à une métaphorisation par une métaphorisation il y a des métaphores traductives appliquées à des pratiques comme la conversion à telle religion comme traduction il y avait un colloque qui s'appelait le pèlerinage comme traduction et autres traductions citoyennes alors je trouve que là il y a matière à réfléchir parce que la question est quand même importante dans la mesure où il y va de l'objet même de la traductologie sauf que cette question je la laisse ouverte parce que c'est un un gros morceau et un tout autre sujet merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup